On va s'intéresser maintenant au grand retour de la foi en Russie, on en a déjà parlé ici même, et avec cette affirmation-là d'une religion orthodoxe de plus en plus présente, on va vous parler d'une des conséquences, et pas la moindre, c'est le retour des cloches, figurez-vous, des cloches toutes neuves, et Dominique Derda, notre correspondant permanent, va vous raconter pourquoi. Bonjour Dominique. Bonjour William. Vous vous souvenez sans doute, William, que pour les communistes, comme disait Karl Marx, la religion, c'était l'opium du peuple, et dans aucun pays au monde, on a fermé ou rasé autant d'églises qu'en Russie, après la révolution bolchevique de 1917. Et bien maintenant, ici en Russie, depuis une vingtaine d'années, ces églises qui ont été fermées, qui ont été rasées, on les retape, on les reconstruit pour celles qui ont été détruites, et bien évidemment, on leur commande de nouvelles cloches. C'est un marché absolument gigantesque, en pleine expansion en Russie, et c'est dans l'une de ces fonderies, dans la région de l'Oural, que je vous propose de me suivre, en compagnie d'Alash Evelkina et de Volodya Poliansky. C'est dans ce petit coin perdu, à près de 2000 kilomètres à l'est de Moscou, qu'un homme a entrepris de redonner leur voie aux églises de Russie. Nikolai Piatkov est fondeur de cloches à Kamenskouralski, une ville érigée sous Pierre Legrand, et spécialisée alors dans la fabrication des canons. Nikolai Piatkov ne s'en cache pas, les débuts en 2003 ont été difficiles. C'est la première cloche que nous avons fondue. Vous entendez comme elle sonne faux ? On s'est complètement trompé dans les proportions. Depuis, ils ont fait des progrès et fabriquent aujourd'hui des cloches de toute taille qu'ils vendent dans tout le pays. La Russie est un marché gigantesque. Dans les années 1920, les bolcheviques ont entrepris de confisquer les biens de l'église orthodoxe et jeter à terre des cloches par milliers. Puis c'est le communisme à son tour qui est tombé. Et peu à peu, d'un bout à l'autre de la Russie, on s'est mis à retaper les églises et à acheter de nouvelles cloches. La petite usine de Nikolai Piatkov en produit actuellement plus de 200 tonnes par an, car c'est au poids que se vendent les cloches, 15 euros le kilo. La plus grosse sortie de ces ateliers pesait 16 tonnes et demie. Elle résonne désormais dans le clocher du monastère Alexandre Nievski à Saint-Pétersbourg. Celle-ci sera plus modeste, un peu moins de 5 tonnes pour la cathédrale de la ville. Verser du métal en fusion comme on vient de le faire, ça ne prend que 5 minutes. Mais la fabrication du moule, ça, ça nous a pris 2 semaines. Il existe en Russie 3 ou 4 entreprises comme celle de Nikolai Piatkov et toutes s'enorgueillissent de produire les cloches les plus belles et surtout celles qui sonnent le mieux. Leur rendu est excellent, leur timbre aussi. Avec ces cloches, il est presque impossible de mal jouer. Depuis qu'il a découvert le plaisir de carillonner, le père Gheorghi ne s'en lasse pas. Ses paroissiens non plus, apparemment, car personne jusqu'à présent ne s'est encore plaint de l'entendre si souvent sonner les cloches de son église. Dominique, des nouvelles cloches, bien sûr. Et puis on retape les églises pour le coup. Elles sont nombreuses en Russie, ces églises en rénovation ? Ça, c'est la première question. Et après tout, qui paye ? Qui finance ça ? C'est l'église orthodoxe elle-même ? Ou alors, je ne sais pas, c'est l'État, les fidèles ? Ces églises, elles sont nombreuses, William, évidemment, à travers la Russie. C'est un pays gigantesque. Je ne sais pas si quelqu'un les a comptées, mais il y en a vraiment beaucoup. De la petite église en bois, la plus modeste, comme on en trouve dans le grand nord de la Russie, jusqu'à des cathédrales comme celle que vous voyez derrière moi, la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Et celle-ci a une histoire très particulière, puisqu'elle a été construite après la défaite de Napoléon pour rendre grâce à la Providence. Et cette cathédrale du Christ Sauveur, figurez-vous qu'elle a été détruite en 1934 sur ordre de Staline. À sa place, à la place, pendant très longtemps, il y avait une piscine. Et dans les années 90, le patriarcat orthodoxe a demandé à Boris Yeltsin, qui était le président de l'époque, de financer sa reconstruction à l'identique. C'est donc une copie. Et c'est l'État et la mairie de Moscou qui ont payé. Mais il y a aussi parfois de riches mécènes, de riches donateurs qui mettent évidemment la main au portefeuille. Ça arrive très souvent. Ces milliardaires russes, qui dans leur jeunesse étaient souvent des communistes fervents et qui aujourd'hui aiment bien afficher leur foi chrétienne dans les églises lors des grandes fêtes religieuses, comme le font d'ailleurs la plupart des membres du gouvernement et le président Vladimir Poutine, lui aussi. Oui, j'ai l'impression que c'est lui qui encourage ça, notamment. Absolument. Oui, absolument. Il encourage ça. Et puis l'Église orthodoxe, on l'a déjà dit ici, l'Église orthodoxe a retrouvé une place extrêmement importante dans la société russe et aussi aux côtés du pouvoir. Vous savez, ça n'a jamais été une église de contestation à l'époque de Saris, pas plus qu'aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Très bien, merci beaucoup Dominique, à très bientôt. Avec Laurence Oustrade.